Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons aborder la notion de création des séquences. Quand je vous parle des séquences dans R, il existe deux types de séquences. Les séquences de type numérique et les séquences de type chaîne de caractère. Prenons un troisième cas pratique. On désire générer une suite artimétique U10 de premier terme U0 égale à 0 et de raison R égale à 2. Comme deuxième exemple, je vais le rélevé journalier de six articles parmi celles vendus dans un mini supermarché. Quatre exonins, six niveaux informels, dix boîtes de sucre en morceaux, cinq pots de nido et dix gels douche. Ces deux exemples résument bel et bien les deux notions de création des séquences. Comme première notion c'est la création des séquences de type numérique. Deuxième notion c'est la création des séquences de type chaîne de caractère. Pour pouvoir créer ces deux séquences, nous allons ouvrir le logiciel R. Une fois le logiciel R ouvert, on va voir comment allons-nous procéder pour créer une séquence de type numérique. La création des séquences de type numérique peut se faire en utilisant plusieurs méthodes. Donc ces méthodes sont basées sur la fonction sec. La fonction sec, c'est la fonction qui va vous permettre de créer toute séquence de type numérique. Comme nous l'avons fait avec les autres objets, on commence toujours par désigner le nom suivi du symbole d'affectation, suivi de la commande, et enfin des arguments de la commande. Ici, on va choisir comme nom de l'objet, un suivi du symbole d'affectation égale, de la commande sec, du premier terme 0, une virgule, du dernier terme 10, de la raison 2. Je ferme la parenthèse, je valide par la touche entrée. Une fois validée, pour afficher le résultat, il suffit que vous ressaisissiez le nom de l'objet choisi au départ. Vous avez choisi comme nom UN, je réécris UN, je valide à nouveau par la touche entrée du clavier pour afficher le résultat. Vous le voyez ici, ce niveau. C'est la première méthode de création des séquences de type numérique. Comme deuxième méthode, nous allons maintenant utiliser cette même fonction sec, mais avec les noms d'arguments précisés entre parenthèses. C'est-à-dire, on réécrit le nom CUN, suivi du symbole d'affectation de la commande sec. La commande sec a comme premier argument FROM, qui veut dire début de notre séquence. Le début de notre séquence, le premier terme, c'est 0. C'est FORM égale à 0. TO, qui marque la fin de notre séquence. TO égale à 10, c'est le dernier terme. Et BY, la raison ou l'incrément de notre séquence. Ici, BY, c'est la raison. Donc, BY égale à 2. Je ferme la parenthèse. Je valide par la touche entrée. Pour afficher le résultat, je rétape ou j'aurai saisi à nouveau le nom de l'objet. Voilà. Les deux méthodes que nous avons utilisées nous ont permis de générer une séquence de type numérique. En particulier, une suite numérique. Une suite artématique de premier terme U0 égale à 0, de dernier terme U10 égale à 10, et de raison R égale à 2. Maintenant, nous allons voir comment générer une séquence de type numérique dans un intervalle restreint. Donc, nous voulons générer cette nombre dans l'intervalle 0, 10. Comment le logiciel va nous choisir cette nombre ? Donc, pour ce faire, je nomme l'objet UN sec, on utilise toujours la commande sec. Je commence par le premier terme, c'est 0. Donc, les bornes de l'intervalle, nous avons borne inférieure, c'est 0, borne supérieure, c'est 10. Au lieu de préciser maintenant by, ou bien la raison, on précise la longueur, la longueur de notre intervalle. Donc, la longueur ici marque le nombre de caractères que nous voulons que le logiciel nous sorte. C'est-à-dire, on veut que le logiciel nous sorte 7 nombres appartenant à l'intervalle 0, 10. Donc, l'int va nous permettre de préciser ces nombres. Donc, 7 nombres. Donc, l'int, ça sera égal à 7. Pour pouvoir sortir 7 nombres, on va choisir comme longueur 7. Pour sortir 10 nombres, on choisira comme longueur 10. Dans notre cas, nous voulons sortir 7 nombres appartenant dans l'intervalle 0, 10. Donc, la commande l'int, un argument, sera égal à 7. C'est l'int qui nous permet de préciser au logiciel le nombre, la longueur des nombres de notre intervalle. Ici, la longueur, c'est 7. Donc, le logiciel va sortir 7 nombres qui appartiennent dans l'intervalle 0, 10. Je valide par entrée. Et pour voir le résultat, j'écris UN. Je tape à nouveau sur la touche entrée. Vous voyez très bien à ce niveau que le logiciel nous a sorti 7 nombres. 0, 1, 10, 6, 3, 33, 5, ainsi de suite. Donc, ces 7 nombres appartiennent tous dans l'intervalle 0, 10. C'est comme ça comment on crée une séquence de type numérique, avec les différentes méthodes de création d'une séquence de type numérique. Comme première méthode, on ne précise pas les arguments de la fonction sec. En deuxième méthode, on avait précisé les arguments de la fonction sec qui sont from, to, by. Et en dernière méthode, c'est la génération d'une séquence de type numérique dans un intervalle restreint. L'intervalle restreint. Maintenant, nous allons voir comment générer une séquence de type gène de caractère. Donc, nous allons résoudre la question de notre second exemple. Donc, on va enregistrer ces articles vendus dans ce mini-supermarché. Cette mini-supermarché. Donc, on va choisir comment de l'objet art suivi du symbole d'affectation. Au lieu d'utiliser la fonction sec, maintenant, on utilise la fonction rep et utiliser pour générer les séquences de type chien de caractère. Quand il s'agit des séquences de type numérique, on utilise obligatoirement la fonction sec. Au contraire, pour les séquences de type chien de caractère, je vous recommande d'utiliser la fonction rep. Rep. Donc, rep, ici, sera utilisé pour la génération des séquences chien de caractère. Quand il y a plusieurs chaînes de caractère, on aura aussi besoin d'utiliser la fonction C qui va nous permettre de les concaténer, de les rassembler. Donc, comme nous avons plusieurs articles à notre exemple, on va commencer par la commande C suivie de la commande rep. Rep. suivi des guillemains. Donc, les articles sont mis entre guillemains suivi d'une virgule et du nombre de répétitions. A chaque fois, on répète la même procédure jusqu'à saisir tous les articles. Donc, nous avons comme premier article 4 exonans. Donc, nous avons rexona, entre guillemains, l'homme de répétition, c'est 4. Rep. guillemains. Deuxième article, Nivea Formen. Il a vendu combien de Nivea ? 6. Article suivant, entre guillemains, toujours, 10 boîtes de sucre. Donc, boîte de sucre, un morceau. Combien de boîtes ? 10. Nombre de répétition, alors c'est 10. Virgule rep. On a l'article suivant, c'est Nido, peau de Nido. Peau de Nido. Peau de Nido, entre guillemains. Combien de peau ? 5. Nombre de répétition, c'est 5. Et enfin, on a gel douche. Combien de gels ? 10 gels. Nombre de répétition, c'est 10. On veille à ce que le nombre de parenthèses ouvertes soit fermé. On ferme encore une deuxième parenthèse. On valide par la touche entrée du clavier. Une fois validé, pour afficher le résultat, comme on l'avait fait avec les séquences numériques, il suffit que vous ressaisissiez le nom de l'objet choisi au départ. Ici, on avait choisi art. On a choisi art comme nom de l'objet. Donc, je ressaisis art. Et je valide à nouveau par la touche entrée pour afficher les résultats. C'est comme ça comment on crée des séquences dans la plateforme R. Merci.